On est à l'entrée de ce Fox Théâtre, alors vous pouvez le voir, tous les spectateurs vont rentrer par l'escalier qui se trouve à ma gauche, ils vont pouvoir rentrer, il y a une billetterie du coup à l'extérieur évidemment, et il y a plusieurs bars, il y a plein de boissons, il y a même des bières, donc on va voir si en fin de journée les esprits s'échauffent ou pas. On est au rez-de-chaussée de ce Fox Théâtre où se déroule cette phase finale de Major, et on voit déjà beaucoup de spectateurs présents ce matin, on est au premier match, il y a Astralis contre Navi derrière moi sur la grande scène que vous pouvez apercevoir, on vous donnera un meilleur aperçu tout à l'heure. Ils s'affrontent sans boissons anti-son, donc à mon avis ils doivent bien ressentir les gros de la foule. Et voici la vue du balcon de ce Fox Théâtre, on est au premier étage, du coup on voit une vue plongeante sur les joueurs sur la grande scène et sur l'écran principal. Votre avantage d'avoir un tel événement dans un théâtre et pas forcément dans une autre arène, c'est tout le confort. C'est vrai que là que vous soyez en première classe ou tout en haut en seconde classe, vous avez des super fauteuils super moelleux, très confortables, parfaits, soit pour faire la sieste, soit pour garder du beau CS. C'est là, on va s'arrêter là pour ce tour des lieux. J'espère qu'on vous aura donné un bon petit aperçu de ce que représente ce Fox Théâtre. En tout cas, n'hésitez pas à suivre encore une fois, il reste trois jours de cette compétition, même s'il n'y a plus beaucoup de Français, il faut supporter le dernier Français en lice. Et on se retrouve du coup tout le week-end sur VAC1.net pour d'autres interviews et d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada